Il est 1h30 à Addis Ababa, minuit 30, ici à Paris, vous écoutez RFI. Toute l'actualité africaine avec Sylvie Beruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Trois jours de deuil national en Éthiopie après la mort d'une cinquantaine de personnes pendant un mouvement de panique lors d'affrontements avec la police à Bichovtu. Nous y reviendrons avec Léonard Vincent. Jean-Marc Ayrault, l'invité de TV5MONDE. Ce soir, le ministre des Affaires étrangères a évoqué plusieurs dossiers dont la situation en République démocratique du Congo. Il faut que la constitution soit respectée. Le président Kabila n'a pas le droit de se représenter, a dit le chef de la diplomatie française. Vous l'entendrez dans ce journal. En actualité, encore un mort et un policier disparus après des violences à Catiola en Côte d'Ivoire. Des échoufforés ont éclaté après la mort d'un homme abattu par la police. Nous appellerons Frédéric Gara à Bidjan. Le Cameroun tremble pour Rigobertsong, l'ex-capitaine des Lyons indomptables qui détient le record de sélection dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans le coma, nous irons à Yaoundé avec Polycarpe et Soma. Enfin, c'est une tragédie pour les éléphants. Les défenseurs de l'environnement dénoncent l'échec des discussions. À la CITES en Afrique du Sud, les pachydermes ne seront pas classés espèces menacées. L'Éthiopie s'est donc réveillée sous le choc ce lundi au lendemain de la bousculade meurtrière qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes lors d'un festival au Romo. De sources hospitalières, 58 personnes sont mortes, étouffées ou noyées au cours d'un mouvement de foule, mouvement de panique qui aurait été provoqué par des échauffourées entre la police et des manifestants. Léonard Vincent. Lundi matin, à Dissabéba, on parlait essentiellement du terrible bilan du festival Irisha, la fête la plus importante de la nation au Romo. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire ? C'est la question qui occupe les éditorialistes des journaux de la capitale. Parmi les partisans du gouvernement, on ne cache pas sa tristesse, bien sûr, mais surtout son incompréhension devant ce qui semble être un manquement cruel des forces de sécurité. De leur côté, les autorités fédérales se veulent à la hauteur du choc. Trois jours de deuil national ont été décrétés, les radios FM diffusent surtout de la musique et le Premier ministre, dans une déclaration télévisée, a fait part de sa peine pour les victimes tout en dénonçant les forces du désordre qui ont, selon lui, causé le mouvement de panique. Sa cible, ce sont bien sûr les nationalistes au Romo et notamment le Front de Libération au Romo, basé en Érythrée, qui l'accuse de manipuler les manifestants, et ce depuis plus d'un an. Car depuis novembre 2015, la région a été le théâtre de manifestations contre la marginalisation de la nation au Romo en Éthiopie, des manifestations durement réprimées par le gouvernement fédéral. La colère n'est pas retombée aujourd'hui, puisque des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes de la région au Romo. Aujourd'hui, la police aurait fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser, selon les témoins. Et puis la tragédie survenue dimanche, elle survient alors que depuis plus d'un an, cette région est le théâtre de manifestations contre la marginalisation de la nation au Romo en Éthiopie. Manifestation réprimée dans le sang par les autorités. Et pour la rédactrice en chef du mensuel indépendant, Adi Standard, Tse Daley-Lema, plus rien ne sera comme avant après cette tragédie. « Cet événement marque un moment charnière, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce festival est un pèlerinage hautement sacré pour les Oromo. Et dans le passé, il s'était déroulé pacifiquement, sous le gouvernement actuel, mais aussi pendant les années les plus noires qu'a traversé le peuple Oromo. L'autre raison tient au contexte de l'année qui vient de s'écouler. Cet événement est le point culminant de ces 11 derniers mois. Nous savions que le gouvernement ne serait plus jamais le même dès le premier jour de manifestation des Oromo. Et la preuve est faite maintenant que tout a changé. La question à laquelle il nous faut encore répondre est la suivante. Où est-ce que cette situation actuelle va nous conduire ? C'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, et c'est ce que nous essayons de comprendre. C'est d'aller l'EMA du journal mensuel Hadis Standard, avec une traduction de Laura Martel sur RFI. Jean-Marc Ayrault était l'invité ce soir de nos confrères TV5MONDE. Le chef de la diplomatie française a évoqué à cette occasion plusieurs dossiers, la Syrie, la Libye ou encore la République démocratique du Congo. Et concernant ce pays qui a connu des violences lors de la répression des manifestations de l'opposition, les 19 et 20 septembre derniers, Jean-Marc Ayrault a exhorté le président Kabila à respecter la Constitution et à ne pas se représenter à la présidentielle. Jean-Marc Ayrault. Ce n'est pas possible que ça continue comme ça. J'ai dénoncé cette situation où un président en place n'a qu'un but, c'est de ne pas respecter la Constitution pour garder le pouvoir. Eh bien, il y a une Constitution, elle doit être respectée. Là, ce n'est pas de l'ingérence, c'est le rappel du droit et des principes. Je ne suis pas le seul à le dire, au nom de la France, mais il y a aussi les autres pays de la communauté internationale. Il y a les Nations unies qui le disent, il y a l'Union africaine qui le dit et qui fait beaucoup déjà. Et donc, il faut absolument que la Constitution soit respectée, qu'une date soit fixée pour les élections et que le dialogue national qui a été engagé est vraiment lieu. Là, maintenant, il n'y a même pas de date d'élection en République démocratique du Congo. Donc, il faut une date d'élection. Quant à M. Kabila, il n'a pas le droit de se représenter, c'est la Constitution. Donc, il faut qu'il donne l'exemple. Et donc, s'il faut passer par les sanctions, on passera par les sanctions. Mais moi, j'appelle aussi à la raison. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, à Kinshasa, doivent prendre leurs responsabilités. Et s'ils veulent la paix dans leur pays, s'ils veulent le bien de leur peuple, alors ils respecteront leur Constitution. Et il faut vite chercher ça, car je crois qu'il y a un vrai danger. Jean-Marc Hérou, le ministre français des Affaires étrangères, chez nos confrères de TV5MONDE, ce soir. Les observateurs de l'Union Européenne ont-ils été mis sur écoute pendant la présidentielle gabonaise le 27 août dernier ? Comme l'affirment nos confrères français du journal du dimanche. Écoutons la réaction de la députée européenne Maria Gabrielle. C'est elle qui dirigeait la mission des 60 observateurs européens au Gabon. La députée bulgare sera d'ailleurs l'invité d'Afrique Matin demain. Et voici un extrait de son interview avec Christophe Babouvier. La première chose, évidemment, nous prenons note de la publication des côtes illégales qui reproduiraient des conversations privées entre membres du personnel de la mission d'observation électorale au Gabon. C'est inacceptable, tout comme les différentes campagnes d'intimidation par rapport à certains de nos membres que nous observons depuis un certain moment. Moi, je voudrais être très clair, il n'y avait aucun besoin de procéder à une écoute puisque nous avons respecté notre mandat, le principe de neutralité et de non-interférence et nous avons travaillé du début à la fin dans la pleine transparence. Tous les membres de mon équipe, tous les membres de la mission d'observation électorale ont respecté scrupuleusement, d'une part, le code de conduite et ensuite, évidemment, le protocole d'entente dans lequel il est clairement dit que la mission est là pour se baser sur des observations factuelles et pour respecter le principe de neutralité et de non-interférence. La députée bulgare qui était responsable de la mission européenne d'observateur au Gabon, Maria Gabriel avec Christophe Boisbouvier. Au Mali, un casque bleu des Nations Unies a été tué. Plusieurs autres ont été blessés ce lundi, dont cinq grièvement, selon la MINUSMA. Après des tirs de mortier sur le camp des Nations Unies à Aguelloque, près de la frontière algérienne, leurs véhicules d'intervention envoyés sur place ont semble-t-il sauté sur une mine. C'est une première au Maroc. Une cellule de femmes djihadistes a été démantelée. Selon le ministère de l'Intérieur, dix femmes qui avaient prêté allégeance à l'organisation État islamique ont été arrêtées. Leurs cellules projetaient de commettre des attentats suicides. Elles étaient également chargées de recruter des femmes pour le compte de l'organisation terroriste. La Côte d'Ivoire, elle, a fait de la lutte contre le terrorisme l'une de ses priorités pour le budget 2017. Après l'attaque qui a frappé Grand Bassam, c'était en mars. 19 personnes avaient trouvé la mort. C'est ce qu'annonçait aujourd'hui Abdurrahman Sissé, le ministre ivoirien du budget. Et nous restons en Côte d'Ivoire. La mort d'un homme apparemment abattu par la police à Catiola, au nord de Boisquet, a provoqué une vague de violence. Frédéric Gara, vous êtes en direct d'Abidjan. On dénombre plusieurs blessés et indisparus. Oui, c'est lui. Selon la police, la victime serait un récidiviste notoire. Un homme qui avait pourtant bénéficié le 7 août dernier, comme beaucoup d'autres, de la grâce présidentielle accordée aux droits communs et aux faibles peines. Mais cet homme, âgé de 25 ans et selon une source ministérielle, serait allé demander depuis plusieurs jours des comptes auprès du commissariat de Catiola, où il avait été arrêté déjà samedi. Puis lundi, l'homme est allé à la rencontre de policiers pour se plaindre de son sort. Une querelle qui a mal tourné, puisque dans des circonstances encore peu claires, le garçon aurait été tué par un policier. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Et rapidement, les camarades du quartier de la victime ont provoqué une émeute dans cette petite ville du nord de Boisquet. Le commissariat a été incendié ainsi que la résidence d'un officier de police et l'on dénombre quatre gendarmes blessés ainsi qu'un enfant. Ce soir, la situation semble être redevenue calme après que les autorités villageoises et religieuses soient intervenues auprès des jeunes en colère. Par ailleurs, des renforts des forces de l'or ont été dépêchés de Boisquet vers Catiola pour calmer les esprits. Frédéric Gara en direct d'Abidjan pour RFI. La Côte d'Ivoire encore pour vous dire que le préfet d'Abidjan annonce l'interdiction de la manifestation de l'opposition qui était prévue mercredi. Le FPI avait annoncé qu'il allait organiser un sit-in devant l'Assemblée nationale où le président Alassane Ouattara doit présenter le projet de la nouvelle constitution. En bref, encore en Tunisie, 31 personnes condamnées à la peine de mort par contumace pour leur implication dans l'attaque en 2014 contre le domicile de Lofti Ben Jédou, qui était alors ministre tunisien de l'Intérieur. Quatre policiers avaient été tués dans cette attaque menée dans la ville de Kasserine. Un assaut revendiqué par un groupe lié à Akhmi Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est l'un des chiffres les plus élevés depuis le début de l'année. Au moins 5600 migrants, peut-être même 6000, ont été secourus au large de la Libye ce lundi par les gardes-côtes italiens. Les migrants dérivés depuis plusieurs jours sur plusieurs radeaux et bateaux de fortune. Au Tchad, un mouvement de grève lancé ce lundi dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Les syndicats protestent contre la politique d'austérité du gouvernement. C'est la réduction de 80% des primes et d'indemnités versées aux agents de l'État, qui provoquent leur colère, mais aussi des mesures plus strictes concernant notamment l'attribution des bourses d'étudiants. La fin d'un long bras de fer en Mauritanie, la société canadienne Kinross a finalement trouvé un accord avec ses employés qui travaillent dans la mine d'or de Tasiast, c'est à 250 km de Nouakchott. L'accord a été signé hier, il porte sur une nouvelle convention collective, paiement du 13e mois, le rappel immédiat de 6 mois de salaire et enfin une assurance maladie à 100%. Il est 23h passé de 41 minutes à Yaoundé, l'inquiétude est vive au Cameroun, l'emblématique capitaine des Lyons indomptables et dans le coma. L'ex-capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Rigobertson, a été victime hier d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Selon ses médecins, son état est stationnaire, mais il pourrait être évacué en France pour y être opéré. Mais voilà, au Cameroun, ses supporters sont très anxieux. Ils se sont pressés toute la journée devant l'hôpital correspondance Polycarpe Samba. Devant le centre d'urgence de l'hôpital central de Yaoundé, l'affluence en cette fin d'après-midi a un peu baissé. Mais depuis le matin qu'on fit, les vigiles postés en faction, des centaines de personnes sont passées par là, venues s'enquérir de la situation de Rigobertson, ancien capitaine emblématique des Lyons indomptables, interné là depuis le milieu de la nuit. Dans la foule des visiteurs, des ministres, des officiels de la présidence de la République et de la Fédération Camerounaise de football, face à la pression des fans et des curieux, la sécurité a été renforcée autour de l'édifice. Le portail d'accès est désormais fermé. Seul le personnel de l'hôpital et les gardes malades sont autorisés à accéder dans le bâtiment. À l'extérieur, des dizaines de journalistes font loguer qu'étant la moindre information. Sur les réseaux sociaux cependant, des rumeurs les plus folles ont circulé toute la journée, sans que pour autant la moindre annonce officielle ne vienne renseigner sur l'état réel du footballeur récemment retraité. Tout au plus, renseigne-t-on ici et là, un avion médicalisé a été diligemment convoyé à Yaoundé pour une évacuation du capitaine Song qui devrait intervenir dans les prochaines heures. Polycarpe Sumba, Yaoundé, R&D. Et ce message sur Facebook de Samuel Eto'o, je te souhaite beaucoup de courage et un prompt rétablissement. Grand frère Samuel Eto'o qui était pendant plusieurs années le coéquipier de Rigoberts Song en sélection nationale. Rigoberts Song qui détient le record de participation à la Coupe d'Afrique des Nations, 137 sélections. Il a également disputé 4 phases finales de la Coupe du Monde. Sans oublier qu'il a également joué en France, à Metz, à Lens ou encore en Angleterre, à Liverpool et enfin en Turquie, au Galatasaray. En bref, au Bénin, un nouveau maire pour Paracou, la troisième ville du pays qui se trouve au nord. Charles Tocco, PDG du groupe de presse le matinal et proche du président Talon, a été élu en fin d'après-midi par 23 conseillers municipaux sur 24 présents. Il faut dire qu'il était le seul candidat. L'ancien maire avait été destitué le 19 septembre. Direction l'Afrique du Sud où les efforts pour intensifier la protection des éléphants ont échoué. Et c'est une véritable tragédie pour les pachydermes. Les trafiquants d'ivoire ont de beaux jours devant eux. C'est ce que disent consternés les protecteurs de la faune, puisque les 181 pays membres de la CITES, la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées, n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour interdire totalement le commerce de l'ivoire. Plusieurs pays africains voulaient aussi que ce pachydermes soit classé espèces menacées. C'est raté. A Joanne-Ezbourg, Alexandra Brangeon. Pas de protection accrue donc pour les éléphants du continent africain. Une coalition d'une trentaine de pays menés par le Kenya avait pourtant proposé de faire passer ce pachyderme dans la catégorie 1, c'est-à-dire celle des espèces menacées. Mais la demande n'a pas obtenu les deux tiers des votes nécessaires, certains pays estimant que l'interdiction du commerce d'ivoire suffit à protéger l'espèce. Le Kenya, particulièrement touché ces dernières années par le braconnage, s'est dit déçu et plusieurs organisations de protection des animaux ont fait part de leurs inquiétudes. Il ne reste plus qu'environ 470 000 éléphants en Afrique. Et selon une étude parue récemment, le continent aurait perdu près d'un tiers de ses pachydermes sur les sept dernières années. En revanche, les membres de la cité sont refusés au Zimbabwe et à la Namibie l'autorisation de vendre leur ivoire à l'étranger. Ces deux pays soutenus par leurs voisins avaient sollicité l'autorisation d'écouler leurs réserves de défense afin de financer leur programme de protection. Mais leur requête a été rejetée à une forte majorité. Alexandre Banjon, Johannes Pour, RFI. RFI, il est une heure moins le quart ici à Paris, 22h45 en temps universel. Afrique Soir sur RFI, Sylvie Bervé. Merci de rester en notre compagnie. Merci de votre fidélité à suivre au cours du prochain quart d'heure. Tous les sports en Afrique, ce sera avec Hugo Moissonnier. Les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Vous étiez nombreux à réagir ce matin sur la future constitution au Burkina Faso. Ce sera donc le zapping. Mais avant cela, notre invité. Abdoulai Jani, le directeur exécutif de la fondation Mo Ibrahim, publie son indice de la gouvernance en Afrique. Un indice qui prend en compte, dans les 54 pays du continent, l'évolution du développement humain, mais aussi des droits de l'homme ou encore de la sécurité. Abdoulai Jani, avec Nathalie Amar. Abdoulai Jani, bonsoir. Bonsoir Nathalie. C'est la dixième fois que l'indice paraît. Est-ce qu'on a progressé depuis 2006 ? On a progressé. Si on regarde sur le plan global, je crois qu'on a fait une nette amélioration. Mais peut-être pas au niveau où on se félicite notre voix. Mais quand même, il y a une amélioration. Il y a un domaine dans lequel le recul est manifeste. Cependant, c'est celui de la sécurité, de l'état de droit. Est-ce que c'est celui-là qui freine tous les autres secteurs ? C'est ça parce qu'on a, comme vous le savez, on a ces quatre catégories. Sécurité, état de droit, participation et droits de l'homme. On a le développement humain et on a l'opportunité du domaine socio-économique. De ces quatre catégories, il y a un net avancement dans les trois. Le seul, c'est sécurité et état de droit. Et là aussi, il y a deux composantes. Sécurité nationale et sécurité de personnes. Il y a quelques pays qui causent problème. Si par exemple, on prend le cas de Libye. La Libye, certainement, c'est la confusion et catastrophe totale. C'est un chapitre qui freine le développement du continent africain. C'est un facteur qui bloque. Mais par exemple, prenons le cas du Nigeria. On sait qu'il y a un problème de sécurité. C'est bien au dehors du pays. Ça ne veut pas dire que ça, ça empêche le développement dans le reste du Nigeria. Il y a un investissement au Nigeria. Donc il faut qu'on voit comment utiliser ça. Mais quand même, si on dit qu'il y a un problème de sécurité, ça inquiète tout le monde. Et on souhaiterait que ça ne sera pas un problème. En tout cas, l'indice note cette année que 78% des citoyens africains vivent désormais dans un pays qui a fait des progrès en matière de droit de l'homme et de démocratie. Si on prend les cas particuliers, Abdoulaye Djane, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Zimbabwe font partie des 37 pays dont les progrès sont les plus spectaculaires. Est-ce qu'on peut détailler chaque cas ? Si on prend le cas de Côte d'Ivoire, ce n'est pas le pays qui est numéro un. Dans le classement, mais pour l'amélioration de la gouvernance, c'est numéro un. Et là, c'est vraiment, il faut féliciter, il faut féliciter le pays pour ça. Parce que c'est un pays qui a commencé, qui est en base de guerre civile. Donc ils ont fait une amélioration presque dans toutes les catégories. Il y a donc Côte d'Ivoire, numéro un, il y a aussi Togo et ensuite il y a Zimbabwe. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Si on prend le cas de Zimbabwe, il y a une polémique autour de ça. On dit qu'il y a d'autres choses qui se passent là-bas. Oui, c'est vrai, ils sont des défis. Mais quand même, ils ont fait une amélioration. Ce n'est pas nous qui fabriquons les données. Il y a 33 sources de données et 14 de ça sont des sources africaines. Donc c'est des données fiables, fiables. Pour la première fois, lundi s'inclut les résultats d'enquête d'opinion afro-baromètre. C'est-à-dire que vous êtes allé chercher l'opinion des populations, des Africains eux-mêmes. Oui, ça c'est un aspect très important. On a les données, tout ce qu'on fait, c'est basé sur les données. Et cette fois-ci, on avait dit, on voulait savoir qu'est-ce que pensent les citoyens africains. Les citoyens africains, on a fait ça. Et cette année, on a leur point de vue, leur perception. Et c'est intéressant pour voir que leur opinion est opposée à ce que les données ont montré. Est-ce qu'on peut prendre un exemple précis ? L'éducation. On montre que vraiment les performances des pays africains sont acceptables. Mais ce qu'on a demandé aux citoyens africains, dans beaucoup de pays, ils croient que la qualité de l'éducation n'est pas à leur attente. Peut-être leur attente est à des niveaux assez élevés. Cette année, c'est uniquement sur l'éducation et santé. Mais j'espère que dans l'avenir, on va voir même leur impression dans leur gouvernement. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur gouvernement ? Est-ce que sur la santé, il y a ce même décalage entre les classements que vous, vous avez et le ressenti des populations interrogées par Afrobaromètre ? Tout à fait. Même chose que l'éducation. Même chose que l'éducation. C'est étonnant. Abdoulaye Djani, merci d'avoir été en ligne. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Mouibraim. Merci Nathalie. Abdoulaye Djani avec Nathalie Amard dans Fricsfart. Et comme promis, c'est Hugo Moissonnier qui nous rejoint pour le journal des sports. Bonsoir Hugo. Bonsoir Sylvie. Bonsoir à tous. Et pour commencer ce journal, les dernières nouvelles de Rigobertson. L'ancien capitaine des Lyons, un dompteux du Cameroun, victime, vous le savez, d'un accident vasculaire cérébral dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 40 ans. Et hospitalisé dans la foulée au centre des urgences de Yaoundé. Alors nous avons d'abord appris ce lundi qu'il était dans le coma. Un peu plus tard, notre confrère camerounais, Jean-Bruno Tagne, dans l'émission Radio Foot International, nous a expliqué qu'il n'avait plus besoin d'aide médicale pour respirer. Et qu'une évacuation vers la France était prévue dans les prochaines heures. Rigobertson, vous le savez, c'est un très grand nom du football africain. Vainqueur notamment des Cannes 2000 et 2002. Record man du nombre de matchs disputés dans cette compétition, 36 en tout. Il a porté près de 140 fois le maillot des Lyons indomptables avec lesquels il a pris part à 4 Coupes du Monde. C'est peu dire si le monde du ballon rond est inquiet pour le joueur camerounais. Oui, Paul Ikerp et Samba en parlaient d'ailleurs dans le journal de l'inquiétude de tout le Cameroun pour son champion. Désormais, le président de la Confédération africaine de football ne pourra effectuer qu'un nombre limité de mandats. Il ne pourra pas diriger l'instance pendant plus de 12 ans, soit 3 mandats de 4 ans. La mesure a été adoptée la semaine passée par l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF. Elle a été confirmée ce lundi par le porte-parole de l'institution. Elle s'applique également aux membres du comité exécutif et prendra effet dès la prochaine élection présidentielle en 2017. Mais elle n'est pas rétroactive. Concrètement, le camerounais Issa Ayatou, 70 ans, numéro 1 du football africain depuis 28 ans et candidat à sa propre succession, peut donc ambitionner, pourquoi pas, de rester à la tête de la CAF pendant encore 12 ans. Et le foot côté terrain cette fois. La République démocratique du Congo voit l'un de ses anciens espoirs appelé en équipe de France. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Prenel Kimpembe. Il remplace Eliakim Mangala dans le groupe de 23 bleus retenus pour affronter la Bulgarie et les Pays-Bas en éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde. Si le joueur de 21 ans a déjà porté le maillot français en sélection jeune, il compte également une sélection chez les espoirs de la RDC en 2014. Et tous les qualifiés pour la canne des moins de 17 ans sont désormais connus. Voilà, on redescend de quelques échelons. La Guinée a assuré dans la douleur ce lundi soir sa présence à Madagascar au dépens du Sénégal. Les deux équipes se sont séparées au bout du suspens sur un match nul à partout, suffisant pour les jeunes du Sidi qui s'étaient imposés 1-0 à Dakar il y a 15 jours. Mais ce lundi, ils ont d'abord raté un pénalty avant d'encaisser un but quelques minutes plus tard, en fin de première période. Des problèmes de discipline ont ensuite perturbé un deuxième acte marqué par deux expulsions. Une côté guinéen, deux côté sénégalais. Le payote a finalement profité de sa supériorité numérique dans le temps additionnel. Plus de 10 minutes au total, c'est assez rare pour être souligné. Le match était prévu dimanche, il avait finalement été reporté en raison de l'arrivée tardive des arbitres en Guinée. Et au final, on peut dire que les hommes en noir n'auront pas fait le voyage pour rien. Et la Guinée rejoint six autres équipes qui ont validé leur billet pour la prochaine canne des moins de 17 ans ce week-end. Six pays qui rejoindront eux aussi Madagascar au mois d'avril. Il s'agit du Mali, champion en titre, mais également du Cameroun, du Congo, Brazzaville, du Niger, de l'Angola et du Ghana. Le Ghana qualifié aux dépens de la Côte d'Ivoire. Samedi, battu trois à l'allée, les éléphantos ont concédé le nul au retour à Abidjan. 0 à 0. Faut-il s'inquiéter pour le football de jeunes en Côte d'Ivoire ? Après cette contre-performance, champion d'Afrique en titre chez les seniors, le pays s'est appuyé ces dernières années sur de grands joueurs formés chez lui. Ceux issus de l'académie de la SEC Mimosa notamment. On va écouter l'avis de Sori Diabaté. Il est le premier vice-président de la Fédération Ivoirienne de Football et également président de la Ligue. Je pense qu'il ne faut pas se décourager non plus. On est déçus, c'est vrai, parce que notre objectif a toujours été de placer nos équipes de jeunes en phase finale pour que, à l'occasion de ces phases finales-là, nos équipes puissent acquérir davantage d'expérience et en même temps préparer les échéances à venir, notamment le jeu de la francophonie bientôt. Ensuite, les cannes au niveau des juniors dans quelques années. Ensuite, l'objectif majeur, c'est de préparer un groupe pour 2021. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas atteint, mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à travailler et nous allons poursuivre le travail. Au niveau de la direction technique nationale, le travail à se poursuivre et au niveau aussi des sélections de jeunes, avec un calendrier et un plan qui est bien élaboré. Aujourd'hui, on a un projet avec ces jeunes-là et cette élimination ne doit pas nous amener à considérer ce projet. Sori Diabaté au micro d'Emmanuel Coffy. Et le fou toujours chez les moins de 17 ans, mais chez les filles. Cette fois, le Cameroun est éliminé de la Coupe du Monde en Jordanie. Deuxième match, deuxième défaite ce lundi pour un pays qui dispute ce tournoi pour la première fois de son histoire de buts à un face aux Vénézuéliennes dans la poule B. Ce mardi, c'est au tour du Ghana et du Nigeria de disputer leur deuxième rencontre, respectivement face aux Etats-Unis et face à l'Angleterre, les Ghanéennes et les Nigériennes qui se sont également inclinées à l'issue de leur premier match. Un mot de tennis pour refermer ce journal. Bonne nouvelle pour le Tunisien Jaziri. A 32 ans, il n'a jamais été aussi haut dans la hiérarchie des joueurs mondiaux. Il est cinquantième du dernier classement ATP publié ce lundi. Une première pour le natif de Bizerte. Merci beaucoup Hugo Moissonnier. Merci également à toute l'équipe d'Afrique Soir. On va se quitter avec le zapping, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité. Merci à Vivian Lecuivre, Christine Muraté, Guillaume Bédrane. Toute l'équipe vous salue bien. L'info revient dans 5 minutes. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. Bonne soirée à vous tous. Participez au prix Découverte RFI 2016. Écoutez les extraits des 10 finalistes sur rfi.fr et votez pour votre artiste préféré jusqu'au 19 octobre. Rendez-vous sur RFI le 4 novembre pour la désignation du lauréat 2016. Le prix Découverte RFI est organisé en partenariat avec l'Institut français, l'OIF, la SACEM, l'UNESCO, UBIS News et Deezer. Dans moi, c'est Moumende. Priorité Santé Claire et Don vous invitent à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain, peut-on éviter certaines maladies grâce aux gestes quotidiens ? Quel comportement adopter ? Mercredi, à l'occasion d'Octobre Rose, nous parlerons des avancées des traitements du cancer du sein. Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé.rfi.fr Priorité Santé Claire et Don Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU RFI Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de facture via mobile. Au Burkina Faso, pour tourner définitivement la page des 27 ans du régime Compaoré, une nouvelle constitution sera rédigée. C'est l'heure du zapping. Écoutez vos réactions. C'était ce matin sur RFI. Ma conviction est que, ne serait-ce que sur le plan symbolique, il faut faire une rupture avec le passé. Le problème de la constitution du Burkina Faso n'est pas tant son rattachement au régime de Blaise Compaoré. Mais toute constitution qui tend à élargir les libertés publiques, à consolider les institutions démocratiques, moi je suis pour ce genre de changement de constitution. Évidemment, nous ne sommes pas contre la rétête de la nouvelle constitution et du moment qu'elle permet la séparation du pouvoir. Mais seulement, nous nous disons tout simplement qu'elle n'est pas du tout prioritaire. Parce qu'on regarde donc la situation économique de notre pays qui est chaotique et que l'initiative entreprend. Je pense qu'il faut absolument changer ce régime présidentiel que nous avons depuis 1927 avec Bess Compaoré. Je pense que le débat va même au-delà du cas du Burkina. C'est le débat d'un certain nombre de pays africains qui ont une constitution présidentielle qui est au final une fabrique à Hompor. Il faut en finir avec ces régimes parce qu'on est tout de suite dans des dérives monarchiques et il faut un rééquilibrage des pouvoirs. Je pense que cette nouvelle constitution est une contradiction. C'est une contradiction en ce sens que la nouvelle constitution, l'ancienne constitution que nous avions, nous l'avons défendue au péril de nos vies. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, on veut abandonner cette constitution qu'on avait auparavant défendue pour adopter une nouvelle constitution. Pourquoi y ajouter ? Je ne vois pas, je ne sais pas ce qu'on va y ajouter. L'ancienne constitution était plus ou moins parfaite. Il suffit simplement de modifier quelques articles. Et demain à 8h10 TU, nous dresserons un état des lieux des universités en Afrique. Colère des étudiants, mécontentement des enseignants, la grogne monte en cette rentrée universitaire. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain. Les first ladies aux Etats-Unis, d'Eleanor Roosevelt à Michelle Obama, quel est le vrai pouvoir de ces premières dames ? Mercredi. Pour la journée mondiale des enseignants, nous parlerons de leur motivation. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide. Du lundi au vendredi, à partir de 10h10 TU. RFI.